Transcription par Céline R. Enfant, on disait de moi que j'étais bavarde. Partout, à l'école, à la maison, chez les copains, chez les copines, j'étais bavarde. Une sorte de constat partagé par tous. Mais qu'est-ce qu'elle parle ? Comme cela a commencé à l'école primaire, j'ai très vite compris le message. Elle ne peut pas se taire un peu ? Alors, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, cette injonction sociale a eu l'effet complètement inverse. Je n'ai jamais eu envie de me taire. Au contraire, j'ai toujours eu envie de donner mon avis sur tout. Quand Béatrice m'a appelée pour me parler de cet événement, quelque chose en moi s'est allumé. C'est comme si j'avais eu tout de suite envie d'être là, devant vous, ce soir. Alors, bien sûr, ce soir, je suis là pour vous dire à quel point il est important que les femmes parlent pour que d'autres femmes qui les écoutent puissent parler à leur tour et que cela constitue une chaîne qui ne s'arrête jamais. Mais ce soir, je suis aussi là pour vous dire à quel point cela fait du bien. Parler en public et encore davantage dans l'espace public, c'est se sentir vivant. C'est gagner à chaque fois en confiance. C'est grandir à l'intérieur. Ce soir, je suis un maillon de cette chaîne. Et j'ai envie de vous dire à vous, mesdames, qui n'osez pas, essayez, prenez la parole une fois et vous verrez à quel point cela va vous faire du bien. Parce que vous en entendez beaucoup, vous, des femmes, dans l'espace public ? Savez-vous que l'inégalité d'expression des femmes remonte aux écrits antiques où Homer, dans l'Iliade et l'Odyssée, affirme que la parole est une histoire d'hommes et met alors en scène des hommes coupant la parole à des femmes obéissantes ? Ou Timothée, dans le Nouveau Testament, qui écrit que les femmes doivent écouter l'instruction en silence, dans une entière soumission ? Cela ne vous fait pas penser à l'image des femmes à l'œuvre dans nos sociétés où les filles sont considérées comme de bonnes filles si elles demeurent discrètes et silencieuses. J'ai fait une petite expérience aussi. J'ai tapé sur Google « Où parlent les femmes ? » Et alors j'ai obtenu quatre pages de recherche où Google ne me renseignait pas du tout sur les lieux d'expression des femmes, mais où on m'explique que les femmes parlent plus que les hommes, autrement dit qu'elles parlent trop. Et Google s'interroge avec suspense « De quoi les femmes peuvent-elles bien parler entre elles ? » Parce que c'est de cela qu'il s'agit. On s'intéresse au fait que les femmes parlent trop au restaurant, entre copines, les unes chez les autres, mais il n'est jamais question de la véritable expression des femmes pour défendre une cause ou une idée. Et c'est encore moins vrai dans l'espace public. Et c'est pour ça que j'avais envie d'être là devant vous ce soir, pour vous dire comment cela a été possible pour moi de prendre cette place et d'investir ces lieux en tant que femme. Un jour, alors que ma petite-fille venait d'avoir deux ans et que j'avais sérieusement besoin de retrouver en moi la femme militante, je suis allée à une réunion pour défendre la maternité où j'avais accouché. La maternité des Lilas, au lieu des droits des femmes, était en danger et cela me paraissait invraisemblable. Alors que le personnel de la maternité nous expliquait la situation, mon bras s'est levé tout seul pour prendre la parole. C'est comme si je me voyais faire sans pouvoir vraiment réagir. La situation me touchait parce qu'elle parlait de moi, de nous, les femmes et de l'importance de ces lieux pour que nous ayons le droit de choisir. Alors mon bras s'est levé tout seul pour dire quelque chose. Mes joues se sont mises à rougir, mon ventre s'est noué. Et c'est incroyable parce qu'en même temps, j'ai senti une dynamique m'envahir. J'ai tout de suite compris à ce moment-là qu'il se passait quelque chose de différent. C'est comme si mon corps savait avant moi qu'il était important que je parle à ce moment-là et que cela ne s'arrêterait jamais. Alors j'ai proposé quelque chose, j'ai dit que je pouvais être là, que j'allais essayer, j'ai proposé des actions. Et c'est comme si quelqu'un me poussait dans le dos et qu'il me donnait une énergie gigantesque et que d'autres ressentaient cette énergie et qu'ils avaient envie de me suivre. En une prise de parole ou presque, je suis devenue coordinatrice d'un collectif citoyen. Si j'ai pu et su continuer, c'est grâce à une rencontre. Ma rencontre avec Maya Surdutz. Maya a été ce que j'appelle un modèle inspirant. Maya était une féministe de 80 ans, une vraie féministe de l'espace public, de toutes les manifestations et de tous les combats pour les droits des femmes. Nous n'étions jamais d'accord, ou plutôt, Maya n'était absolument jamais d'accord avec moi. Maya prenait la parole tout le temps. Elle n'avait que faire de qui vous étiez, de ce que vous avez à dire, de vos responsabilités, si elle n'était pas d'accord avec vous, elle vous le disait. Et cela marchait. Plus je regardais et j'écoutais Maya, plus je me disais que si nous voulions la parole, il n'y avait qu'à la prendre. Maya a été l'un de mes modèles inspirants, malgré nos différences de génération. Avec mon enfant au sein et mon congé parental, je n'étais pas l'archétype de la féministe selon Maya. Mais ça n'est pas grave. Parce que quand vous avez un modèle qui vous inspire, vous regardez uniquement ce qui vous inspire, et vous dépassez le reste. La puissance de l'inspiration suffit. Cette lutte pour la maternité aura duré cinq ans. Ce bras qui s'est levé m'aura fait faire des choses invraisemblables. Il m'aura fait chanter dans les manifs, fait faire des discours sous la pluie, il m'aura fait lancer des pétitions ou organiser de faux accouchements dans la rue. Et là, je vous parle d'une parole dans l'espace public, pas uniquement en réunion entre pairs. Une parole moins protégée, plus exposée. Parce que parler dans l'espace public, au début, c'est un peu comme si vous osiez sortir en pyjama. La rue appartient à tout le monde, à personne à la fois, et pourtant, quand vous décidez d'y parler, vous avez l'impression que vous allez voler quelque chose à quelqu'un. Je me souviens, la première fois, c'était sur le parvis de la mairie. Le maire a parlé, et puis c'était à moi. J'ai tout de suite senti que c'était différent. Il y a les gens qui sont là pour l'événement, avec eux c'est un peu plus facile, la légitimité est posée. Mais il y a tous les autres qui se retournent parce que votre voix porte. Les gens ont l'habitude d'entendre parler le maire de leur commune, les présidents d'associations, les syndicalistes. Mais une femme, pourquoi est-elle là ? Qu'a-t-elle à raconter ? Il y a les curieux, et ceux qui rient, et vous, avec votre voix qui tremble, votre micro et votre syndrome d'imposteur. Tout ce que j'ai pensé a été nourri par ce que j'ai vécu ce jour-là. J'ai compris que c'est dans l'espace public qu'on peut bousculer les consciences. C'est dans l'espace public qu'on peut proposer une alternative, un rééquilibrage à l'espace médiatique. Et j'ai décidé de jouer avec cela. Quand un matin, j'ai décidé d'organiser un happening et d'organiser de faux accouchements dans la rue, on m'a pris pour une folle. Et pourtant, c'est l'action qui a le mieux fonctionné. Il s'agissait de faire parler de la maternité, du risque de fermeture, et donc du risque pour les femmes de perdre un lieu comme celui-là. Nous nous installions la plupart du temps devant le ministère de la Santé, et nous étions très rapidement entourés de CRS, car il est assez rare que nous déclarions notre intention d'accoucher. Les femmes jouaient à accoucher, d'autres à les assister, et en regardant ces femmes, je voyais à quel point cela les animait, même si elles trouvaient sacrément gonflé de le faire. Avec ce type d'action, nous nous sommes réappropriés l'espace public avec notre féminin, comme les hommes savent le faire avec leur skatepark ou leur terrain de foot. Venir rejouer des moments aussi intenses, aussi intimes et aussi féminins que des accouchements, cela force l'écoute. Et cela a été ma carte pour remettre les droits des femmes au cœur du débat. J'ai compris à ce moment-là aussi que dès lors qu'on donne l'autorisation aux femmes et le sens de la démarche, elles foncent pour occuper l'espace public. D'ailleurs, une fois que ces femmes ont fait cet accouchement, elles n'ont plus eu envie de partir. Donc, elles ont décidé de continuer à investir l'espace public comme elles savaient si bien le faire. Elles se sont mises à camper devant le ministère de la Santé. Cela a fait des heureux, autant vous dire. Et elles ont continué leurs actions. La question de l'expression des femmes dans l'espace public a été au cœur de ma décision lorsque j'ai accepté de faire de la politique. Parce que oui, c'est risqué. C'est risqué de faire de la politique. C'est risqué d'abîmer son image. Et c'est risqué de se confronter aux critiques. Mais ce risque n'est rien à côté de l'espace d'expression que cela me donne. Ce n'est rien à côté de ce sentiment d'agir pour l'intérêt général et encore davantage, pour ma part, pour l'intérêt des générations futures. J'ai tout de suite compris que c'était important pour moi d'être à cet endroit-là et de faire les choses de cette manière. Quand j'ai continué et que je me suis réapproprié cette place, j'ai compris que ça n'allait pas être toujours facile. Parce que c'est véritablement important d'aller chercher cette place et de ne pas se la faire voler. C'est là qu'on en revient à la question des modèles inspirants. parce que moi, depuis petite, j'entendais des hommes me dicter la société et en fixer des règles. J'entendais les médecins me dire pourquoi j'étais malade, les professeurs me donner des notes, les directeurs me dire comment travailler, mais des femmes, à part ma mère, je n'en entendais pas. Alors au début, j'ai beaucoup écouté. Puis j'ai pris la parole, une fois, deux fois. Puis j'ai pris la parole alors que mon avis n'était pas attendu. là, c'était un petit peu plus compliqué. J'ai appris à me faire couper la parole. J'ai aussi appris à lire dans le regard de l'autre quand ce n'est pas votre voix qui était attendue sur ce sujet. Et j'ai appris la confrontation polie ou plutôt politiquement correcte. Parce qu'il faut se confronter toujours lorsqu'on essaie de vous faire taire. Il ne faut jamais le passer sous silence. Avez-vous remarqué que les femmes utilisent beaucoup plus de précautions oratoires lorsqu'elles prennent la parole ? Est-ce que je pourrais vous dire que... Pourrais-je avoir une minute pour vous faire passer mon idée ? Qui trahit, évidemment, leur manque d'assurance. Une étude de la Fondation Rockefeller montre que deux tiers des Américains pensent qu'il est particulièrement important pour les femmes en début de carrière d'avoir des modèles féminins dans les postes de leadership. Ce n'est pas que les femmes sauraient moins bien faire. C'est qu'elles ont moins de modèles. Et si je vous dis cela, c'est qu'à certains moments, lorsqu'en politique, je me sentais toute petite, j'ai cherché ce qui pourrait m'aider. J'ai cherché ce qui pourrait me procurer une posture plus forte. Et alors, YouTube a été un ami précieux. J'ai écouté, parfois pendant des heures, le volume à fond des discours de femmes qui pouvaient m'inspirer, qui pouvaient me nourrir. Je pense à beaucoup d'entre eux mais là, je pense notamment à ce discours de Simone Veil à l'Assemblée parce qu'il avait forcément quelque chose d'inédit. Simone Veil, devant une Assemblée majoritairement composée d'hommes, 98% il me semble, est particulièrement hostile, prend la parole. Sa voix est posée, elle est forte, son regard est déterminé, ses mots sont particulièrement choisis, elle y va et pourtant, elle sait ce qu'elle risque. en écoutant ces vidéos, j'ai compris que c'était ça qui pouvait me porter. J'en ai regardé d'autres, je passais de vidéo en vidéo. J'ai compris que les femmes pouvaient prendre la parole. Elles avaient moins de millions de vues mais elles m'ont aidée autant. J'ai vu que les femmes prenaient la parole partout dans le monde et je me suis dit il est là le secret. Nous devons toutes prendre la parole même une fois pour dire quelque chose auquel nous croyons. Il y a des réunions où les femmes ont des accords tacites entre elles. Elles ne ressortent pas de réunion tant qu'elles n'ont pas donné toutes leur avis sur un sujet. Je trouve cela formidable parce que cela montre que c'est possible, que solidarité et sororité fonctionnent. Comme le dit si bien l'avocate et militante américaine des droits de l'enfant, Marianne Wright Edelman, les modèles sont là pour nous permettre de nous projeter dans des rôles que nous n'imaginions pas ou au mieux qui nous faisaient rêver. « You can be what you can see ». En d'autres termes, voir des femmes qui nous ressemblent dans des rôles nous permettent de nous rappeler que ces rôles existent mais également qu'ils sont envisageables pour nous. C'est croire en cette idée qui m'inspire parce que c'est une solution qui fonctionne si demain nous voulons entendre dans l'espace public plus de voix de femmes qui s'élèvent. Nos enfants ont besoin d'entendre plus, pardon, autant de voix de femmes que d'hommes dans les espaces publics parce que... parce qu'elle ne peut venir que de là la légitimité d'un modèle auquel on s'identifie et qui inscrit à l'intérieur de nous que c'est normal. Et vous savez ce qui est magique ? C'est que nous, tous ensemble ici, demain, on peut faire en sorte que cela change. On peut devenir le modèle inspirant de quelqu'un d'autre. Mesdames, trouvez la cause qui vous parle, celle qui vous pousse même modestement à aller à changer le monde et à aller en parler dans l'espace public. Il y a des milliers de manières de faire. Messieurs, permettez que la parole des femmes se libère. Laissez-leur de la place. Faites-le pour elles mais également pour le message que vous faites passer pour vos enfants. Nos enfants le méritent. Si nous voulons que cette égalité existe, nous devons être cette égalité. Permettons à nos enfants de croire que tout est possible parce que c'est le cas. les rêves de nos enfants ne doivent pas avoir de limites. Quant à moi, je remercie l'enfant bavarde qui continue à l'être et je lui donne la parole le plus souvent possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501